Salut à tous, c'est Clem, nouvelle vidéo aujourd'hui, et on va encore parler de City The Skylines 2, mais pas d'épisode 3 pour le moment, j'avais plutôt envie de me pencher sur un aspect bien particulier du jeu, un aspect d'ailleurs essentiel pour moi dans tous les jeux vidéo pour que je puisse les aimer comme il se doit, car sans cet aspect si particulier que j'aime tant, eh bien un jeu vidéo a moins de valeur à mes yeux, je veux bien sûr parler des détails. C'est toutes ces petites choses qu'on ne remarque pas forcément au début, mais qui renforcent l'immersion et qui renforcent l'expérience de jeu. Mon jeu d'action-aventure préféré, par exemple, c'est Red Dead Redemption 2, et autant vous dire qu'avec ce jeu, j'ai été extrêmement gâté par les millions de détails qu'il y a présent à l'écran. Et pour City The Skylines 2, les détails sont extrêmement importants pour rendre crédible la ville et pour la rendre plus vivante et entre guillemets plus organique, ou plus urbaine si vous préférez. Et concernant CS2, on peut s'apercevoir que les développeurs ont fait du très bon travail en ce qui concerne l'immersion, et donc ils ont particulièrement bien soigné les détails qu'on ne remarquera pas forcément dès le départ, mais qui, en zoomant un peu sur la carte, même si c'est pas fait pour ça à la base, je rappelle quand même qu'un City Builder, c'est surtout fait pour être joué en vue aérienne de haut pour qu'on puisse voir ce qu'on construit, mais si on se rapproche un peu, on peut s'apercevoir qu'ils ont vraiment bien travaillé. Évidemment, c'est perfectible, plus on se rapproche et plus on se rend compte que c'est pas du tout fait pour être joué en vue très rapprochée, c'est même plutôt moche, que ce soit au niveau technique ou graphique, c'est pas forcément le truc le plus beau du monde, donc cette vidéo n'a pas pour but d'être magnifique et de vous éblouir, mais si comme moi vous aimez ces petits détails, cette vidéo devrait vous plaire, et peut-être vous donner envie de jouer à Cities Skylines 2, en tout cas, c'est ce que j'espère. Et je rappelle que cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée par qui que ce soit d'ailleurs, et c'est pas près d'arriver. Allez, je vous emmène, on va plonger au cœur de Cities Skylines 2, c'est parti pour un petit interlude contemplatif. Et bien voilà, nous y sommes, bienvenue dans cette petite ville d'à peu près 30 000 habitants, vous allez voir qu'il y a pas mal de détails dans les jardins, les arrière-cours, dans la circulation, dans la foule, les animaux, les personnes, les panneaux, la circulation, les véhicules ont une physique assez particulière quand même, même jusqu'au paillasson, vous allez voir que rien n'a été laissé au hasard, et même si parfois ce n'est pas très beau et un peu vide, à l'occurrence comme dans les skateparks, les cours de tennis ou les stades, on aimerait bien voir du public ou des gens faire du skate, j'espère qu'une mise à jour ou qu'un mode réglera ce problème parce que j'aimerais bien voir de la vie aussi à l'intérieur de ces endroits. Et bien cela n'empêche pas la ville d'être particulièrement bien vivante, et c'est extrêmement plaisant dans ce genre de jeu, la petite piscine qui va bien, certains endroits peuvent paraître vides, mais la population varie en fonction de l'heure de la journée. J'ai désactivé le cycle jour-nuit dans ma partie, et là j'ai peut-être filmé à 3h du matin, donc il n'y a personne, c'est normal. Alors je vous l'avais dit, de près c'est quand même pas super beau, l'important c'est que de haut et de loin, ça fasse illusion et ça fasse effet, et je peux vous garantir que ça marche parfaitement bien. On pourra aussi apprécier les reflets dans les véhicules et dans les trains, une fois encore, c'est perfectible graphiquement, mais ça a le mérite d'exister. La foule est plutôt bien gérée, il y a pas mal de monde, il y a pas mal de skins différents, évidemment on va retrouver pas mal de clones, mais l'essentiel c'est que la foule est nombreuse, est plutôt bien gérée. Les animaux sont également présents sous la forme de chiens, pour l'instant je n'ai vu que des chiens. Il y a aussi des chevaux, il y a aussi des chevaux présents dans les bâtiments signature qui sont les manoirs des musiciens, chanteurs et acteurs connus, mais pour l'instant je n'ai pas vu d'autres animaux, peut-être d'autres apparaîtront avec les futurs DLC ou les prochains modes, c'est ce que j'espère en tout cas. Que serait une ville sans les embouteillages, évidemment, là encore on pourra apprécier les reflets sur les carrosseries des voitures. Les panneaux, les lampadaires, les pubs, les bancs publics, les arbres, les buissons, les feux de signalisation, il ne manque rien dans le mobilier urbain d'une ville dans ce jeu. C'est parti ! Ils ont même été jusqu'à mettre une chaise sur la terrasse de la station de pompage, de la station de pompage. Les bateaux ne sont pas en reste avec leur conteneur, on peut même voir les rivets sur les portiques du port. Les bateaux ne sont pas en reste avec les rivets sur les portiques du portique du portique du portique du portique du portique du portique du portique. Et voilà on termine sur cette petite vue aérienne, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me donner des idées, à me donner des conseils, vraiment je suis ouvert à tous vos conseils et vos propositions. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, merci d'avoir regardé et à bientôt sur la chaîne, ciao !